Bienvenue à toutes et tous sur Bigore TV, une chaîne d'information et de partage des connaissances qui existe depuis le 28 mars dernier. Ce soir nous accueillons Pascal Dion. Bienvenue Pascal. Bonjour Isabelle. Merci pour ta présence ici. Avant de continuer, je vais demander un petit retour sur le chat. Dites-moi s'il vous plaît si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Bien. Je n'ai pas de retour, mais je te passe la parole afin que tu puisses te présenter à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de te rencontrer. Merci d'abord pour m'inviter dans cette émission. J'ai un cabinet de psychothérapie à Toulouse dans lequel j'ai une spécialité puisque je fais de l'hypnothérapie. Alors, j'ai une formation de psychanalyste à la base et puis je me suis formé à pas mal d'autres méthodes. Et en fait, l'idée, c'était de parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la programmation. Voilà. Donc, ce soir, tu vas nous faire découvrir que nous sommes tous programmés. Peux-tu nous expliquer cela en détail ? Oui. Alors, je vais commencer par quelque chose d'assez généraliste, en fait. En tant que passionné d'hypnothérapie, il est clair que j'ai rencontré très vite la notion d'inconscient. Déjà, une formation en psychanalyse nous y amène par le biais de Freud, de Jung et Consort. Et on s'aperçoit en effet que la version, on va dire, hypnothérapeutique de l'inconscient nous fait comprendre qu'il y a une partie émergée de l'iceberg qui est extraordinaire. Elle ferait, selon les spécialistes, plus de 90% d'occupation de notre cerveau. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est ce qui fait qu'inconsciemment, nous allons donc créer des schémas, créer des systèmes qui vont échapper à la partie qu'on appelle le mental. Et ça va donc créer ce qu'on va appeler des programmes. Un programme, c'est donc quelque chose qui, entre guillemets, nous échappe en termes de conscience, mais que nous allons reproduire. Et nous allons voir au cours de la soirée que beaucoup d'étapes dans notre vie vont être des systèmes de programmation. Je vois bien ce que tu veux dire. Peux-tu nous expliquer comment ça arrive ? On va commencer par le début, si je puis dire. Il y a une programmation, évidemment, qui va arriver sur un point de vue éducatif très tôt. Une programmation, c'est aussi le fait de comprendre que nos parents vont avoir une place primordiale, puisque nous, nous allons à la fois enregistrer l'information qui va être dite entre ses parents, si toutefois ils sont deux, et ce que vont faire les parents vis-à-vis de nous. Et si toutefois il y a une fratrie, eh bien le rapport que nos parents vont avoir avec nos frères et nos sœurs, et également le rapport que nous allons avoir nous-mêmes avec nos sœurs et nos frères. De tout cela, en effet, va naître une programmation, c'est-à-dire une forme de vérité que l'on va croire acquise et naturelle, puisque ces personnes vont ressembler et vont, on va dire, incarner, notamment pour les parents, on va dire la vérité, puisque ce sont ceux qui vont nous éduquer. Donc, encore une fois, la partie consciente va avoir très très peu de place dans ces moments-là, et on va donc à la fois agir ou réagir en fonction de ce qu'on va nous apprendre. Et on sait très bien que les fameuses croyances qui vont nous limiter plus tard vont naître dans ce rapport familial. Par exemple, eh bien, lorsque nous avons un parent qui va avoir du mal à nous valider, par exemple, parce que, on va imaginer une scène, nous rentrons de l'école avec une bonne note, enfin, en ce qui concerne nous, c'est une bonne note, par exemple 13 ou 14 en mathématiques, et à ce moment-là, le parent va regarder donc cette note et va dire, écoute, tu vois, quand tu veux travailler, tu peux faire mieux, tu peux faire plus, et également, si toutefois tu le voulais, tu aurais pu travailler mieux, etc., etc. Ce qui fait que l'enfant que nous sommes à ce moment-là va avoir du mal à accepter qu'il n'est toujours pas à la hauteur de quelque chose. Vous voyez, c'est comme si l'enfant avait passé une barre, qu'il était presque en train de toucher cette barre, mais que le parent, hop, a remonté un peu la barre. Donc, il va avoir le sentiment de n'être pas à la hauteur et de ne pas faire ce qu'il faut. On va retrouver, bien évidemment, cette programmation à partir du moment où il va devenir jeune adulte, adolescent, et bien sûr plus tard dans sa vie d'adulte à maturation. Et c'est là que les croyances vont arriver. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura peut-être un poste à occuper, lorsqu'il y aura une rencontre à faire, quelque chose en lui va résonner comme étant finalement une idée qu'il ne va peut-être pas être à la hauteur de ce qu'on lui demande ou qu'il va peut-être échouer. Alors évidemment, ce n'est pas uniquement à la suite d'une parole que tout ça va se mettre en place, mais c'est parce que ce sont des systèmes répétés. Et nous savons que la plupart du temps, ce que nous transmettons aux autres n'est pas forcément ce qu'ils attendent, mais ce que nous-mêmes nous avons appris. Et donc, il y a des transmissions comme ça qui vont se faire de parents à enfants et d'enfants à futurs parents qu'eux-mêmes vont devenir et ensuite d'autres enfants. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a toute une chaîne de structure, d'éducation qui va perdurer. Aujourd'hui, on le sait, l'idée de pouvoir consulter, l'idée de pouvoir, on va dire, évoluer dans une phase de sa vie n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'incroyable. Si on se repositionne à deux ou trois générations auparavant, c'était quelque chose qui n'était pas du tout naturel. Donc, les programmations à les bons trains, en tout cas, les programmations parentales, on va dire, de base à les bons trains, évidemment, d'autres programmations sont mises en place. Là, je parle uniquement de celle qui est à l'origine, c'est-à-dire une programmation qui va être induite, encore une fois. Il n'y a pas de coupable dans ce que je dis, il n'y a pas de responsable dans le sens volontaire. Il y a simplement des personnes qui ont transmis ce qu'eux-mêmes ont appris. Donc, une des parties, on va dire, de l'expression de la programmation, c'est en effet de répondre à une injonction parentale. On le voit d'ailleurs très bien dans ce qu'on va appeler plus tard le système de loyauté envers nos parents. C'est-à-dire que même si nous ne sommes pas d'accord avec un événement que nous allons reproduire, en fait, on le fait parce qu'il y a une petite voix qui nous invite à être loyaux avec nos parents, nos éducateurs. Et même si on veut s'en défaire, combien de fois dans mon cabinet ai-je entendu cette phrase ? Mais finalement, oui, la personne que vous me décrivez correspond à ma mère ou mon père. Pourtant, je m'étais juré que cette partie-là d'eux, je ne voulais pas la reproduire. Et évidemment que ce n'est pas du tout la partie consciente qui va parler à ce moment-là. C'est donc l'imbrication de l'inconscient qui va au fur et à mesure des années, des décennies parfois, et bien créer donc une réponse. Voilà Isabelle, juste simplement sur la première partie éducative. Après, il y en a d'autres qui vont développer, mais simplement sur cette partie-là. Oui, dans ce cadre, quelle est exactement l'influence de l'éducation familiale, scolaire et sociétale ? Les trois notions que vous venez de décrire Isabelle sont majoritairement les positions qui vont en effet déterminer les systèmes de programmation. Si on continue un peu sur la parentalité, elles vont bien évidemment avoir une posture permanente dans notre vie d'adulte. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes rien, ça veut dire que la partie qu'on va appeler le soi va être extrêmement complexe à trouver. La plupart du temps, nous voulons correspondre à un modèle familial. On va voir aussi que nous voulons correspondre à un modèle sociétal. D'ailleurs, le modèle sociétal s'évertue à ce que nous lui soyons fidèles et la plupart du temps, il y arrive. D'ailleurs, j'ai souvent en tête la pensée d'un penseur indien, Yudi Krishnamurti, qui disait « Est-ce que véritablement, s'adapter à un monde malade est un signe de bonne santé ? » Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là et puis qu'est-ce que j'aime dans cette sonorité, dans cette phrase ? C'est parce que, imaginons, revenons donc à la base de notre éducation, on nous dit encore aujourd'hui, bien sûr que l'amour est le plus important, mais, et c'est le « mais » là qui va prendre toute sa dimension, il serait bien quand même que tu puisses trouver un travail épanouissant, il serait bien quand même que tu puisses rencontrer la personne qui te rendra heureux ou heureuse, et il serait bien également que tu puisses, et c'est tout à fait « naturel » avoir des enfants, il serait bien également que tu puisses, parce que c'est pour toi que je l'ai dit et pour la projection de ta propre vie, posséder également quelque chose comme un appartement ou une maison. Il est évident que lors de la rencontre amoureuse, même si ça n'est pas déterminant dans notre choix, ces notions impérieuses d'un bonheur qui surviendraient, si toutefois, en fin de compte, on obéissait à ces critères, est là. Et d'ailleurs, plus on va vieillir, si toutefois on n'a pas réalisé cela, plus on va chercher impérativement à correspondre à cela, en tout cas dans un premier temps. Et on va imaginer une personne lambda qui, en effet, a fait « tout bien », entre guillemets. Et d'ailleurs, les personnes le disent, « je ne comprends pas, j'ai tout et pourtant je ne vais pas bien ». Et quand on regarde ce que c'est que ce tout, ce tout correspond en effet à ce que l'environnement a bien voulu nous proposer, c'est-à-dire que la personne, en effet, vit avec quelqu'un, a un enfant, possède un bien, et puis a un travail, mais elle ne va pas bien. Et donc, au lieu de remettre en cause l'idée absolue que tout ça a porté le bonheur, en fait, elle va vraiment penser qu'elle ne va pas bien. Et donc, elle va aller consulter ou prendre des médicaments, des antidépresseurs, en pensant qu'il faut impérativement qu'elle colle à ce registre-là. Et on le voit bien dans les deuxièmes ou troisièmes parties de vie, une fois en effet que cette histoire-là ne fonctionne plus, et je ne dis pas que c'est un systématique, mais c'est quand même un repère sociétal aujourd'hui, eh bien, en deuxième partie de vie, après 45, après 40 ans, autour de la cinquantaine, souvent, eh bien, ces personnes vont aller chercher, en fin de compte, un équilibre, vont parfois quitter le travail dans lequel ils étaient depuis des années, parce qu'ils vont chercher un sens, et un sens comme à la fois une direction et un contenu, c'est-à-dire qu'ils voudront mettre de la valeur à ce qu'ils vont faire. Alors, souvent, ils vont essayer d'aider les autres, ou modifier un travail autour de ces types d'altruisme, changer de partenaire, et puis parfois, la notion de la possession du bien va leur être beaucoup moins importante. En fait, les Grecs avaient une catégorisation de l'humain qui était différente de la nôtre. Ils disaient qu'en fait, nous étions des enfants jusqu'à une vingtaine d'années, que l'adolescence commençait à 20 ans et qu'elle se finissait à la quarantaine, que nous étions un adulte à partir de 40, et que nous pouvions devenir sages à partir de 60. Et quand on regarde tout ça, finalement, je ne sais pas si c'est la sagesse de ne pas forcément coller à une demande sociétale, éducative ou parentale ou scolaire, mais en tout cas, visiblement, pour certains d'entre nous, ça correspond à une forme de libération. Donc, pour aller dans le sens de ce que Isabelle disait, en effet, ces trois strates, c'est-à-dire éducatives, sociétales, parentales, etc., scolaires ou quatre strates, vont en effet correspondre à différents modes qui vont arriver dans notre système de maturité, en tout cas. Bien, ça a sûrement un impact important sur nous tous. Quels sont donc les comportements que l'on aura avec tous, ceux qui nous entourent, et cela affecte-t-il aussi nos choix personnels ou nos choix en général ? Alors, le comportement qu'on va adopter, bien sûr, tout ce que je vais dire est de l'ordre du général. Peut-être que certains ne s'y retrouveront pas dans le particulier, mais je vais parler du général parce que ma base de réflexion et de travail à moi, outre ce que j'ai pu apprendre, eh bien, c'est ces milliers de consultations que j'ai pu faire depuis de nombreuses années et qui m'ont permis, en fin de compte, d'avoir une base de réflexion, même si cette base, elle est composée, en fin de compte, non pas d'un équilibre représentatif puisqu'il y a entre 60 et 70 % des consultations qui sont réalisées par des femmes et seulement 30 ou 40 % qui proviennent des hommes. Donc, il y a quand même une sorte de déséquilibre, mais ça donne un reflet. Alors, quelle est donc une des conséquences de la programmation ? Eh bien, c'est non pas le désir de plaire, mais la peur de déplaire. Ça, c'est une des constantes, en fin de compte, dans le système de programmation. C'est-à-dire que très tôt, l'éducation, notamment parentale, va nous dire, encore une fois, sans forcément le vouloir sur un acte conscient, sur un pas conscient, va nous dire, en effet, que quelque chose est dérangeant lorsque nous ne coopérons pas. Et les termes qui vont être employés souvent, c'est le terme de pas gentil, de méchance, des mots enfantins, mais que les parents vont nous transmettre. Mais ce qu'entend l'enfant, lui, c'est qu'en fait, il fait du mal à l'autre. D'ailleurs, souvent, un parent peut dire, tu sais, maman n'est pas contente, papa n'est pas content, mais simplement parce que l'enfant ne veut pas manger. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il va ramener le fait que l'idée de bien manger, c'est faire plaisir à ses parents. Donc, on imagine tout de suite que l'idée de mal manger, c'est donc déplaire. Et s'il y a bien quelque chose que le jeune adulte va vouloir faire, c'est très souvent ne pas déplaire. Donc, il va perdre ce qu'on appelle l'affirmation du soi. C'est-à-dire, ni la confiance, ni l'estime de soi, on en parlera après, mais c'est d'abord l'affirmation du soi. Et le mot est bien trouvé, ce n'est pas l'affirmation de moi, c'est l'affirmation du soi. C'est donc cette partie intérieure qui pourrait être une partie qui pourrait choisir quelque chose dans notre propre réalité. Celle-ci, elle est un petit peu niée, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va prévaloir, et ce qui va prévaloir, en effet, c'est notre capacité à ne pas déplaire. Donc, on va avoir du mal, par exemple, à dire non. On va avoir du mal à poser des limites. Qu'est-ce que c'est que poser des limites et dire non ? C'est accepter que la réponse en face de nous soit une réponse qui soit parfois un peu agressive, qui soit parfois colérique, ou quelqu'un qui se ferme. Et là, on va être mal à l'aise, parce qu'on aimerait tellement qu'en disant non à quelqu'un, la personne en face de nous dise « mais c'est super que tu aies dit non, oh là là, comme je suis heureux que tu puisses t'exprimer ». Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et nous, nous avons l'impression de blesser l'autre, parce qu'en fait, que s'est-il passé ? On l'a simplement touché dans son confort ou son inconfort. Si vous dites non à quelqu'un qui vous demande de venir tel soir parce que ça l'arrange, et que vous, ça ne vous arrange pas, non seulement vous, vous restez dans votre confort, parce que ça ne vous arrangeait pas, donc vous avez dit non, mais l'autre personne est dans son inconfort parce qu'il voulait que ce soit comme ça. Donc en fait, nous sommes la plupart du temps, lorsqu'on croit déplaire, uniquement sur des systèmes, on va dire, de communication et de, on va dire, de langage de confort ou d'inconfort. Mais de par notre éducation, eh bien, nous avons cette problématique de croire qu'on va déplaire. Donc, on va perdre temporairement, puisque ça se travaille bien sûr après, heureusement, mais on va perdre temporairement l'affirmation du soi et puis on va oublier de poser des limites. Et quand on oublie de poser des limites, eh bien, on se fait envahir. C'est un petit peu comme un, nous sommes un pays qui est sous l'occupation, c'est-à-dire que nous sommes occupés et nous devenons préoccupés même, puisque nous avons des idées obsessionnelles sur justement la perte de l'estime de nous-mêmes, la perte de l'estime de nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas capables de dire non. Lorsque nous disons oui et qu'on avait envie de dire non, eh bien, dans le petit fort intérieur, quand on se retrouve seul, eh bien, nous sommes en train de nous dénigrer. Nous sommes en train de dire, mais pourquoi tu as encore dit oui ? Pourquoi tu n'as pas osé faire ça ? Pourquoi tu n'es pas parti ? Pourquoi restes-tu avec cette personne ? Donc, non seulement, nous allons perdre au départ, avec cette programmation de ne pas déplaire, l'affirmation du soi, mais en plus, nous allons perdre petit à petit l'estime de nous-mêmes, puisque nous allons mettre en danger notre propre valeur. Et nous allons, en effet, lui donner moins d'importance, parce que nous avons l'impression que nous n'avons pas été à la hauteur, cette fois, de nous-mêmes. Et puis, eh bien, on peut continuer comme ça la liste de ce qui peut se passer. Donc, en effet, si en effet, on ne pose pas nos limites, eh bien, en effet, on va, par exemple, dans la rencontre amoureuse, un grand classique, penser surtout à être le reflet miroir de l'autre. Alors, par exemple, si nous rencontrons quelqu'un qui adore, je ne sais pas, les films tchèques traduits en serbo-croate, pour surtout pas que la personne nous quitte, on va dire qu'on adore ça. Donc, la personne va dire, mais c'est incroyable, je ne pensais pas que ça existait. Et puis, moi aussi, sache-le, j'adore les petits pois avec du sucre. Enfin, bref, tout va être merveilleux. Et puis, quand on va, en effet, se dire que ça y est, on est enfin apaisé, quand quelque chose va bien, on va libérer le soi. C'est-à-dire que là, on va commencer à dire, finalement, tu sais, ce genre de film, j'aime moins, et puis ces petits pois avec du sucre, je n'aime pas du tout. Et là, l'autre personne va nous dire, mais comme tu as changé. En fait, nous n'avons pas changé. Nous avons simplement osé, parce que nous sommes un peu plus familiers avec l'autre, osé parler de soi, c'est-à-dire de nous-mêmes. Et là, évidemment, le conflit va éclater, puisque ce n'est pas du tout cette posture-là que nous avons montrée aux autres. En fait, la troisième partie de la perte de l'estime de soi, et donc de la confiance, finalement, après l'affirmation du soi, c'est qu'en fait, nous allons, sans le vouloir, encore une fois, mais parce qu'on croit que c'est nécessaire, nous allons nous coller à ce que nous croyons que les autres attendent de nous. Donc, en fait, on va observer l'image que nous croyons que les autres attendent de nous, et on va donner ces réponses-là. Mais évidemment, qu'aucune de ces images ne va correspondre à la personne, véritablement, que nous sommes. Et nous allons perdre, donc, une partie de notre identité. Et d'ailleurs, souvent, en cabinet, les personnes qui ont été très loin dans la perte d'estime d'eux-mêmes, de valeur, disent souvent cette phrase, « Je ne sais plus qui je suis ». Alors, ils ont l'impression, donc, de devoir gravir une montagne pour pouvoir retrouver qui ils sont, alors que parfois, un simple mot de trois lettres comme « non », peut-être, en fin de compte, un passeport pour un autre mot de trois lettres qui nous fait nous redécouvrir, c'est le grand « oui », mais « oui » à soi, cette fois. Alors, il y aurait tant à dire, mais voilà déjà majoritairement, on va dire, ce qu'on peut retrouver sur la perte de soi, et la perte d'estime de soi sur ce que peut faire une programmation. Alors, il est évident que si on creuse encore, eh bien oui, on peut, en effet, avoir une certaine tendance après à aller rechercher, en fin de compte, chez l'autre, ce que nous croyons avoir perdu. Par exemple, nous allons aller à la recherche de personnes, entre guillemets, typiquement dans un leadership quelconque, dans une forme charismatique, parce qu'on va avoir l'impression que, si ces personnes charismatiques et leaders dans leur domaine, quels qu'ils soient, nous accordent de l'importance, eh bien, ça voudrait dire que nous avons de l'importance, parce que ces personnes-là nous ont donné de l'importance. Alors, on voit bien que l'affirmation du soi, c'est-à-dire la déprogrammation, finalement, le système d'observation de ce qui se passe, plutôt que réactif, et la peur de ne pas être aimé, va être un critère important de se retrouver soi-même au milieu de toutes ces programmations. Et puis, juste une chose, quand on a parlé de la scolarité, alors encore une fois, on n'est pas en train de critiquer, c'est juste un regard neutre et objectif. Tant que nous ferons croire à nos enfants qu'une note, c'est une récompense ou une punition, il va y avoir un problème d'estime et de comportement. Le jour où on pourra leur faire entendre, par le biais de ce que nous sommes en tant que parents, ou de ceux qui leur apprennent dans les milieux scolaires, qu'une note est simplement une évaluation, c'est-à-dire un endroit où ils sont, par rapport à un apprentissage, eh bien, il y a une estime d'eux qui pourrait revenir. Alors, Pascal, existe-t-il une porte de sortie à ce confinement, je dirais, intérieur ? Et peut-on s'empêcher de subir l'influence de cette programmation ? Alors, les portes de sortie, elles sont multiples, mais encore faut-il que nous puissions les voir. Le propre de la programmation, c'est que la plupart du temps, nous ne savons pas que nous sommes programmés. Par essence, en fait, nous avons le sentiment de souffrir, de faire mal quelque chose, mais pas d'avoir une programmation à l'intérieur. Encore une fois, ça vient de cette idée de l'inconscient. L'inconscient, c'est encore une fois, c'est une image, mais les spécialistes disent environ 10% de nos actes, et l'inconscient serait donc de l'ordre de 90%. Mais nous, ce que nous entendons la plupart du temps, cette petite voix intérieure, fais-le, ne le fais pas, etc., c'est notre conscience. C'est-à-dire, la conscience, c'est l'idée d'une évaluation. Si je prends une décision, je vais peser le pour, le contre, et consciemment, je vais faire quelque chose. Sauf qu'en fait, nous ne savons pas, à ce moment-là, avec quoi la conscience va penser. Et très souvent, la conscience va penser avec des programmations. Ce qui fait que la conscience va penser avec des parties inconsciemment enregistrées. Et comme nous, en tant que, entre guillemets, Occident dit cartésien, nous avons l'impression que si nous évaluons, que si nous comparons, si nous mesurons, eh bien, nous avons le sentiment qu'en fait, nous allons donner la bonne réponse. En fait, ce qu'il faut savoir la plupart du temps, c'est que les ingrédients avec lesquels nous allons mesurer et comparer ne sont pas forcément les bons. Donc, la réponse que nous allons donner n'est pas forcément non plus la bonne. Mais il y a quand même un dénominateur commun à tout cela. C'est que lorsque nous sommes dans une programmation, nous ne sommes pas à l'aise avec nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans une programmation, nous ne sommes pas en phase avec nous. Et pour dire encore plus simplement, lorsque nous sommes dans des programmations, nous sommes dans la souffrance. En fait, nous nous forçons. Vous voyez, il y a effort, souffrir, souffrance. Ce sont les mêmes mots. En fait, nous nous forçons à correspondre à quelque chose. Et plus nous allons nous forcer, plus ça peut être un signal pour nous dire, est-ce que nous ne sommes pas en train d'être en plein dans un système de programmation ? La plupart du temps, oui. Alors, évidemment que j'aurais envie de vous dire qu'une des premières choses lorsque nous pressentons que nous sommes dans un système de programmation, c'est en même temps d'aller voir l'autre. C'est-à-dire, voir l'autre, c'est peut-être celui ou celle qui nous accompagne. Ce n'est pas forcément un spécialiste. Mais c'est de lui demander en effet cet effet miroir sur ce que nous sommes. Et à partir de cet instant-là, d'écouter, c'est-à-dire d'avoir vraiment la conscience de l'écoute, du feedback, du retour qui va être fait à ce moment-là. Parce que la plupart du temps, lorsque nous avons donc une programmation, nous sommes persuadés qu'une programmation n'est pas une programmation et qu'au contraire, c'est quelque chose de tout à fait rationnel. Donc nous pensons véritablement que notre programmation est quelque chose de volontaire et de rationnel. Et si nous commençons à écouter un peu plus l'autre, si notre désir, lorsque nous sommes en couple, par exemple, c'est que le couple fonctionne, lorsque nous sommes en amitié, c'est que la relation amicale fonctionne, ou lorsque nous sommes dans le travail, c'est que la relation de travail fonctionne, ou avec nos enfants, que cette relation de paternité soit dans le bon fonctionnement, eh bien nous allons écouter. Et à partir de ce moment-là, lorsque nous allons voir qu'il y a des troubles coïncidents par rapport donc à une vision de ce que nous faisons et qui ne correspond pas tout à fait, et nous-mêmes, nous sommes mal, se poser la question finalement de qui, dans notre propre histoire, avait ce type de comportement. Et vous verrez, si vous faites le test, très très vite, les noms arrivent, et les scènes, les scénarios arrivent, puisque on sait très bien que ça va partir des fameuses blessures de l'enfance que nous connaissons, le rejet, l'abandon, l'humiliation, etc. Tout ça va partir de là, parce que, en effet, l'enfant que nous sommes, que nous avons été, a un besoin permanent, et c'est tout à fait logique, d'avoir la preuve, c'est-à-dire la manifestation extérieure, de ce que lui-même va imaginer être l'amour. Quand cette manifestation extérieure ne correspond pas, eh bien il va douter, mais au départ, il ne va pas douter du parent, il va douter de lui, c'est-à-dire que l'enfant va systématiquement penser que c'est lui le problème. Rappelez-vous, quand des parents divorcent, la plupart du temps, quand les enfants sont assez jeunes, eh bien l'enfant va croire au départ que c'est lui qui est à l'origine du problème, tout simplement parce qu'il aura entendu son nom, parce que, bien sûr, les problématiques de l'après, de garde, etc. ont été évoquées devant lui parfois, et il aura retenu que lui est le problème. D'accord ? Donc, l'enfant que nous sommes va enregistrer le fait que, eh bien oui, nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'attend l'adulte. Donc, on va l'enregistrer avec une telle force dans notre inconscient, puisque ce sont des âges clés pour la maturation, je dirais, de ce qu'on va appeler le psyché, qu'on va les faire naître comme une vérité. Donc, encore une fois, eh bien, les gens autour de nous vont être de véritables phares, de véritables miroirs pour des retours. Et puis, à partir de ce moment-là, eh bien oui, un travail peut commencer. Un travail sur la découverte du soi. Le travail qu'on pourra faire avec un thérapeute ou avec des amis, avec des livres, avec des vidéos, avec tout ce que vous voulez, avec une émission de télévision, eh bien, c'est d'aller à la rencontre de soi. Soit n'est pas moi et soit, ça n'est pas ça non plus. Soit, c'est une petite bestiole à part dans laquelle je suis. Voilà. Et je suis, c'est ce que nous allons essayer de trouver lorsque l'on va commencer à se débarrasser de ces systèmes, de ces carcans, ce qui est une chose qui est très difficile, puisque n'oublions pas que lorsque nous allons décider de modifier tout cela, ce sont parfois plusieurs décennies que nous avons sur nous. Et avoir la juste vision de ça est parfois complexe. C'est pour ça que l'autre, généralement, peut nous aider en cela. Alors, aller à la découverte de soi, c'est un long voyage. On pourra le développer un petit peu après, bien sûr. et c'est un long voyage qui va nous faire rencontrer la merveilleuse personne que nous sommes. Pourquoi je dis merveilleuse ? Pas pour plaisanter, parce qu'en fait, c'est la sensation d'être imparfait depuis toujours qui va nous faire aussi adhérer à ces croyances et à ces programmations. Lorsque nous découvrons que nous sommes parfaits, pourquoi nous sommes parfaits ? Parce que nous n'avons pas besoin de changer au point où on nous le demande. Nous avons bien sûr besoin d'évoluer à certains endroits, mais pas de nous métamorphoser complètement. Vous voyez, si je reprends l'exemple de la rencontre amoureuse de tout à l'heure, eh bien, très souvent, dans la rencontre amoureuse, eh bien, nous allons accepter de nous métamorphoser parce qu'il y a le risque de perdre l'autre si toutefois on le déçoit. Eh bien, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, si quelqu'un veut que vous soyez totalement autre, c'est parce que ce n'est pas vous dont il a besoin ou qu'il recherche ou avec lequel il veut créer un partenariat. C'est quelqu'un d'autre. Alors, vous voyez, les choses sont relativement simples au départ. Après, ce travail, c'est un travail, on va dire, à la fois méthodique, rigoureux, et c'est un travail de tendresse avec soi-même. C'est une merveilleuse redécouverte de soi qu'on avait un peu laissée aux autres, finalement, l'idée de nous construire. Eh bien, ça sera à l'autre tour, maintenant. Eh bien, c'est passionnant quel enrichissement avec ton approche. Je vous invite maintenant à poser vos questions sur le chat. posez vos questions, s'il vous plaît, avant que Pascal nous quitte, vu qu'il a déjà donné beaucoup de son temps et d'explications. Il y aurait encore beaucoup à dire, bien sûr. Je crois qu'il y a... Tu peux peut-être nous en dire un peu plus encore ? On a encore un peu de temps. Sur l'estime de soi, par exemple. Voilà, je peux donner déjà, je n'aime pas dire une clé, mais une idée de l'estime de soi. Développer l'estime de soi, c'est aller retrouver ses propres valeurs. Alors, justement, nos valeurs sont un petit peu niées depuis l'enfance parce que même si on a tous les mêmes valeurs, quoi qu'on en dise, eh bien, ces valeurs, en fin de compte, hiérarchiquement, ont bougé dans notre histoire. Et on s'aperçoit, par exemple, que retrouver l'estime de soi, c'est essayer de voir où en est cette fameuse valeur. Alors, quelle est la première valeur que nous chérissons ? Ça va dépendre de notre histoire. Par exemple, on va imaginer quelqu'un qui dit « Moi, l'honnêteté, c'est vraiment la valeur que je veux privilégier dans ma relation aux autres. » Super ! Et on va s'apercevoir, en effet, que cette personne qui ne sent pourtant pas beaucoup d'estime de lui va, malgré tout, en effet, pouvoir chérir cette valeur qu'il appelle l'honnêteté et, en effet, vis-à-vis des autres, tenir cette honnêteté dans le terme de relation. Mais par contre, quand on regarde le bien, on va s'apercevoir que cette honnêteté dont il parle, il n'en fait pas qu'un pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas assez honnête avec lui-même. Il se ment. Et on va s'apercevoir, en effet, que l'estime de soi, c'est le rapport que nous avons avec les autres par rapport avec cette valeur, mais aussi le rapport que nous avons nous-mêmes avec cette valeur. Et plus nous allons ramener le curseur au milieu, c'est-à-dire plus, pour l'occurrence, cette personne, nous allons lui dire, en effet, qu'elle pourrait être plus honnête avec elle-même, donc poser des limites peut-être à d'autres, continuer l'honnêteté qu'elle a avec les autres. Et c'est cet équilibre qui va se resserrer, c'est ce curseur qui va se remettre en place, qui va redonner de l'estime de soi parce qu'enfin, cette personne va appliquer la valeur qu'il chérit le plus aussi à lui-même et dans les mêmes proportions. Et on voit très souvent que c'est une sorte de déséquilibre entre ces deux notions qui, pour l'estime de soi, par exemple, créent une problématique ou une perturbation. Bien, apparemment, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. Il y a personne qui dit que c'est très enrichissant. Merci. Si jamais il y avait des questions qui venaient comme ça, je serais très heureux de pouvoir répondre par mail plus tard ou autrement, bien sûr. Je reste toujours à disposition dans ces moments-là. Avec grand plaisir. Moi, je pense, Pascal, que nous nous remercions infiniment pour cette belle soirée. Peux-tu peut-être dire un dernier mot en conclusion ? Moi, j'ai envie de dire que d'abord, il n'y a pas de coupable dans les histoires de programmation, qu'une programmation, c'est quelque chose qui se déprogramme. Il ne faut pas oublier qu'on programme et on déprogramme aussi. Il y a donc une véritable espérance un espoir dans le mieux-être, l'amélioration de tout ça et que, en fait, c'est vraiment par l'amour de soi, donc non pas comme une façon nombriliste de se regarder, mais comme une tendresse que nous avons avec nous-mêmes que nous pouvons aller jusqu'à ces types de reprogrammation et aller mieux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Moi, ça a été aussi une belle expérience et j'espère revenir un jour si vous le souhaitez. Avec plaisir. Merci beaucoup, Pascal, et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous et à samedi prochain avec une nouvelle émission et un nouvel invité. Merci. Au revoir, Pascal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada